Et bien, bienvenue donc à cette deuxième session qui est consacrée toujours à Toutankhamon. Et cette fois-ci, après avoir eu ce matin comme intervenants Marc Gabold et puis Aiden Dodson, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur, la professeure Valérie Angenot, donc qui est la directrice du programme de doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques et professeure au département d'histoire de l'art de l'UQAM, où elle enseigne notamment l'art égyptien et la sémiotique de l'art. Ses intérêts de recherche se concentrent sur l'herméneutique de l'image égyptienne et en particulier sur l'étude des tropes comme mécanisme cognitif participant à l'élaboration des images et du langage égyptien. Elle est la directrice du projet UJAT, Regards croisés entre l'Egypte ancienne et l'Occident moderne, une recherche expérimentale en cognition et sémiotique de la réception des images, usant des technologies oculométriques. Ce projet s'intègre dans un programme muséologique en partenariat avec le musée des beaux-arts de Montréal. C'est par le biais d'une analyse sémiotique d'oeuvres d'art amarniennes abstruses qu'elle a découvert en 2019 que deux défis d'Akhenaton lui auraient possiblement succédé sur le trône d'Egypte avant l'avènement de Toutankhamon. Et bien sans plus tarder, je cède la parole à Valérie. Merci beaucoup Jean, merci d'être revenu cet après-midi. C'est vraiment un plaisir pour moi de clôturer finalement la série de conférences de ce symposium en faisant acte en quelque sorte de réhabilitation de la reine pharaon Nefer-Nefer-Ouatan, dont on a déjà pas mal parlé ce matin, et dont l'identité va faire l'objet du débat qui va suivre. Alors j'imagine que peut-être, au moins après avoir lu le programme du symposium et peut-être déjà avant, les personnes qui sont dans la salle et par Zoom savaient qu'une grande partie du fabuleux trésor de Toutankhamon ne lui appartenait pas à l'origine, mais appartenait donc à cette reine du nom de Nefer-Nefer-Ouatan. C'est un fait qui n'est pas encore très connu du grand public, voire parfois des égyptologues eux-mêmes. J'ai mentionné récemment la reine dans un article que j'ai soumis à une revue, et un des relecteurs a mis en commentaire, est-ce qu'on est sûr que cette reine a vraiment existé ? Alors la réponse, c'est oui. Elle a vraiment existé. Même si les hommes de sa génération et des suivantes, peut-être même Toutankhamon lui-même, il y a des chances, ont tout fait pour faire disparaître le souvenir de son nom de la surface de la planète. Et ils y ont presque réussi. Ils y ont réussi pendant plus de 3200 ans, ce qui n'est déjà pas rien. Mais comme dit Marc Gabbold, le crime parfait n'existe pas. Et certaines traces de son règne ont petit à petit réémergé lors du dernier siècle, et continuent de réémerger aujourd'hui, ce qui constituera peut-être une petite vengeance post-mortem, puisque son nom est à nouveau prononcé. Et vous savez que les égyptiens pensaient qu'un homme vivait tant que son nom était prononcé. Nous aurons pour tâche aujourd'hui de faire revivre celui d'une femme. La reine pharaon, ou pharaone, pour employer ce terme de temps en temps, pharaone, nefer, nefer ou aton. Alors, avant de vous parler de son trésor funéraire à elle, je voulais préciser que cette présentation devait beaucoup aux recherches préalables effectuées par d'autres collègues sur la question, tels que Marc Gabbold, évidemment, et Nicolas Reeves, mais aussi au fabuleux travail de collation qui a été effectué par Horst Beinlich et Mohamed Salet, des textes de la tombe de Toutankhamon, ainsi qu'à quelques autres collègues que je citerai en cours de route. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que ma conférence soit audible à la fois pour les spécialistes et pour le grand public, donc je vais revenir sur certains aspects qui ont déjà été énoncés, mais j'espère quand même pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice en soulignant l'importance de certains objets dont on a peut-être un petit peu moins parlé jusqu'ici, en tout cas dont on a peut-être moins souligné l'appartenance à Nefer Nefer ou Aton. Alors, parmi les quelques 5400 objets découverts dans la tombe de Toutankhamon le 5 novembre 1922, Nicolas Reeves, et il est suivi en cela par Marc Gabbold, estime que 80% d'entre eux appartenaient à l'origine à Nefer Nefer ou Aton. 80%, c'est beaucoup, et ça n'est peut-être pas exagéré, mais évidemment, là, dans les trois quarts d'heure qui me sont impartis, je n'aurai peut-être pas le temps de passer 4320 objets en revue avec vous aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est tâcher d'attirer l'attention peut-être sur certains éléments qui iraient dans le sens d'un nombre aussi élevé, parce qu'en vérité, on n'a évidemment pas toujours la preuve que ces objets n'ont pas été préparés pour Toutankhamon, mais on peut effectuer un certain nombre d'inférences. On a dit que j'étais directrice du programme de sémiotique, les inférences, ça nous connaît en sémiotique, donc des suppositions, des recoupements à partir de ce que l'on observe sur les objets dont on est sûr qu'ils ont été récupérés. Alors, pour ces objets-là, comment est-ce qu'on en est sûr ? Il y a différents moyens de le savoir. D'une part, il y a des objets qui portent encore le nom de Nefer Nefer ou Aton, soit qu'on les retrouvait intacts, soit altérés, mais même altérés, qu'ils soient suffisamment lisibles pour qu'on le reconnaisse bien. Il y a des objets qui ont subi des altérations beaucoup plus discrètes ou plus réussies en termes d'altérations, donc beaucoup moins évidentes à repérer. Souvent, les artistes ont été assez soigneux. En général, il y a des artefacts qui ont été subtilement retravaillés pour Toutankhamon, mais pour lesquels les scribes ont oublié ci et là et dans le texte hiéroglyphique quelques marques du féminin et ils sont quand même assez nombreux. Ces traces de féminité, on l'a vu ce matin déjà, peuvent aussi être de nature autre que textuelle. On en a parlé, on va le revoir. Et puis, il y a les aspects un petit peu plus spéculatifs, mais non moins convaincants par recoupement et hypothèse, similitudes, des similitudes textuelles, formelles, stylistiques, ce que j'appellerais des anomalies, enfin je vais un peu revenir sur cette question-là, voire des réflexions un petit peu plus sémiotiques, mais qui pointent là aussi vers une récupération et une transformation des artefacts pour les adapter aux trousseaux de Toutankhamon. Un des éléments de ce règne dont il a déjà été question et dont à mon avis il sera de nouveau question dans le débat qui va suivre, c'est cette languette de bois toute simple qui provient d'un petit coffre blanc retrouvé dans la descenderie menant à la tombe et qui comporte les noms non altérés de deux pharaons et d'une reine. D'une part le pharaon Akhenaton, ensuite le pharaon Nefer-Nefer-Oaton, c'est notre reine, et une autre femme, la grande épouse royale Méritatone, qui était elle la fille aînée du couple Akhenaton et Nefertiti. On va les retrouver tous les trois ailleurs dans la tombe, mais il semblerait déjà, c'est la base des hypothèses à partir de cette boîte-là, que deux pharaons aient potentiellement régné ensemble, donc Akhenaton et Nefer-Nefer-Oaton, à un certain moment, avec Méritatone comme grande épouse royale, potentiellement de ces deux rois, même si on va voir que tout ça peut être de nature tout à fait symbolique. Alors évidemment, tout ceci est controversé, on va en reparler tout à l'heure, certaines personnes pensent qu'il n'y a que deux personnes dans ces trois noms, et non pas trois personnes, on va en reparler longuement. Mais le nom de Nefer-Nefer-Oaton et d'Akhenaton se retrouve, encore une fois, inaltéré sur un jeu de trois bracelets en faïence bleue et stuc doré. Ces bracelets ont fait l'objet d'une conférence récente par Nozomu Kawai à la dernière réunion de R.C., de l'American Research Center in Egypt, qui est la grande rencontre des égyptologues américains, et dans laquelle il analyse les épithètes qui accompagnent le nom de Nefer-Nefer-Oaton sur ces bracelets, ce que je n'aurai pas le temps de faire ici en détail avec vous aujourd'hui. C'est un petit peu pointu, donc j'essaye aussi de rester un petit peu en surface des choses, mais j'aimerais m'attarder quand même sur certains autres aspects. On va reparler des épithètes quand même. Ces bracelets semblent là aussi, par le fait qu'ils se ressemblent, qu'ils ont été fabriqués en même temps, ils semblent aussi pointer vers une corrégence entre Akhenaton et Nefer-Nefer-Oaton. Et je mentionnerai quand même, malgré tout, l'épithète de la reine qui est indiquée sur ce bracelet-ci en particulier, et qui a été identifiée par Mark Gabbold, qui est l'épithète Aret-Eniès, qui signifie « utile à son époux », ce qui apportait la preuve que ce pharaon était bien une femme. Puisque, comme vous en avez fait part, Mark et Aydan, je pense, à ce stade, on n'était pas sûr qu'il s'agissait bien d'une femme. On aurait pu l'être, parce que les noms en Nefer-Nefer-Oaton sont, à quelques très rares exceptions près, des noms féminins. Donc il y a déjà deux indications qu'il s'agissait bien d'une femme ici. Mais c'est cet épithète qui va lever tout doute quant à son caractère féminin. Or, ce caractère féminin, on le retrouve ailleurs, comme sur cette très belle statue rituelle. Lorsque je suis allée voir l'exposition Toutankhamon à Paris en 2019, il y avait des gens qui étaient agglutinés autour de la statue, et qui ont dit juste devant moi, ils disent « mais pourquoi est-ce que Toutankhamon avait des seins ? » Et j'imagine que je ne suis pas tombée sur le seul groupe qui se posait la question. Et évidemment, cette question, elle était très bonne. Pourquoi aussi, l'autre question, c'est pourquoi est-ce que c'est passé très longtemps sous le radar des égyptologues, en quelque sorte ? C'est parce que l'art de l'époque amarnienne, l'époque d'Akhenaton, nous a habitués à des figures relativement androgynes, ça a été mentionné ce matin aussi, avec une poitrine, un ventre et des hanches développées, pour, à mon avis, des raisons religieuses, que j'ai développées dans une autre conférence assez récemment, je pense. Mais cette poitrine est très différente des poitrines masculines amarniennes. Celle-ci, elle est résolument féminine, même pour les standards de l'époque amarnienne. Il y a d'ailleurs qu'à la comparer avec les figurations des déesses dans la tombe, comme ici, avec la statue de la déesse scorpion, Serquette, pour s'en convaincre, qui fait partie de l'autel à Canop, dont on verra qu'il appartenait également à la reine pharaon. Et donc, on sait que les dieux et les déesses sont souvent figurés à l'effigie des rois et des reines, souvent des rois et des pharaons. Et ici, assurément, on reconnaît une similitude formelle entre les visages de la reine et de cette déesse. parce que la ressemblance ici est particulièrement frappante, je trouve. Alors, je vous parlais du naos qui renferme les vases canopes, qui contiennent donc les viscères du roi. Lors de la momification, on va éviscérer le roi, on va emballer précieusement ces organes-là dans des vases, qui étaient contenus dans une chapelle. Et ça n'a pas été vraiment une surprise, déjà pour les raisons stylistiques que je viens de mentionner, de découvrir que ce naos, donc cette chapelle, conservait dans les textes qui la recouvrent des traces du féminin, qui ont été oubliées par les scribes, qui ont participé à l'usurpation du trésor de la pharaone, qui ont bien soigneusement remplacé ces cartouches par ceux de Toutankhamon, mais qui ont peut-être parfois manqué d'attention en ce qui concerne les textes entourant les mentions du roi. On voit ici Toutankhamon qui est décrit comme étant le fils de Ré de son corps, qu'il aime, c'est-à-dire que Ré aime Toutankhamon, mais qu'il aime est indiqué au féminin, trahissant par là même l'origine de ce naos et son appartenance à la reine pharaon. Évidemment aussi tout ce qu'il contient ou tout ce qu'il contenait, à savoir les viscères du roi, ses entrailles, ses organes, à l'origine ce n'était pas celle du roi qui était contenue dans cet objet. À l'intérieur du naos se trouvait un coffre renfermant les vases canopes à tête humaine qui contenaient encore d'autres cercueils à viscères. Marc Gabbold a là aussi remarqué des traces d'altération. Alors je vais essayer avec ma souris, est-ce qu'on la voit ? Oui. Marc Gabbold a remarqué qu'ici il existait à ce niveau probablement un autre cartouche qui a été altéré. Vous voyez, c'est assez discret, il faut vraiment avoir l'œil pour s'en rendre compte. Donc le cartouche s'arrêtait plus haut auparavant et je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire évidemment sur ces vases canopes, d'un point de vue stylistique, sur les visages des vases, etc. Les comparaisons stylistiques aussi aident à se rendre compte que les traits du visage de ces vases-là ne sont pas ceux de Toutankhamon, mais c'est un peu le travail de l'historien de l'art et ces pauvres historiens et historiennes de l'art sont souvent regardés avec suspicion s'ils n'ont pas un petit texte sous la main pour argumenter davantage. Et là, l'avantage, c'est que justement, on en a des textes, des textes qui ont été altérés. Donc on l'a vu sur la chapelle qui contenait les canopes, mais également sur les cercueils, puisque ces vases d'albâtre à tête humaine contenaient des cercueils miniatures qui apportent des arguments plus tangibles de l'appartenance de cet ensemble à la reine. Alors, ce sont des chefs-d'oeuvre, de véritables chefs-d'oeuvre de réalisation technique. Ces objets font une petite quarantaine de centimètres et ils sont réalisés avec une maîtrise d'orfèvrerie absolument épatante, une technique d'incrustation des pattes de verre, de cornaline, de cristal de roche et d'obsidienne, sans faille vraiment pour créer ce motif à plumes qu'on appelle richies en égyptologie, donc des plumes d'oiseaux colorés qui enserrent le corps de ce qui est supposé être le défunt ou la défunte et qui étaient en vogue depuis la XVIIe dynastie, mais qui remontent sans doute beaucoup plus loin. Puisque, alors comment est-ce qu'on le sait justement ? Parce qu'à l'intérieur de ces cercueils, et c'est déjà bien visible sur les photos de Burton, qui était le photographe de Ward Carter, on pouvait voir, je vais essayer de faire passer la souris, on voit très bien ici, et là, au niveau des cartouches à chaque fois, on peut voir que les cartouches ont encore une fois été altérées. On le voit peut-être mieux encore finalement sur la photographie en couleur. Donc il faut quand même imaginer quelque chose peut-être d'un petit peu glauque, qui est qu'on a dû retirer les viscères de la reine, ouvrir la chapelle, ouvrir les coffres, les vases, les cercueils, se débarrasser des entrailles. La question est de savoir est-ce qu'on s'en est débarrassé, est-ce qu'on les a peut-être remis ailleurs, son foie, son estomac, enfin, si elle a réellement été enterrée, c'est encore une question, si elle a été enterrée avec son matériel funéraire, pour mettre à la place ceux de Toutankhamon. On pourrait penser que le matériel n'a jamais servi, ça pourrait être l'objet d'un débat aussi. On ne sait pas ce qui est advenu de cette reine, de ses entrailles, ni même de sa momie, si elle n'a jamais existé. Ça tombe, on en a une petite idée, mais là aussi, c'est un petit peu controversé, on va en parler. Alors, est-ce qu'on s'est débarrassé de sa dépouille, est-ce qu'on l'a remis ailleurs ? On peut peut-être toujours garder l'espoir de la retrouver un jour. Alors, en parlant de sa dépouille, elle s'était préparée, évidemment, un enterrement tout à fait fabuleux. Sa momie devait être enserrée, notamment de bandes d'or, incrustées de pattes de verre, encore de cornaline et de lapis lazuli, des pierres semi-précieuses. Et ceux-ci lui ont été arrachés ou ont été réaménagés pour tout Ankamon. On voit ici les mains d'or qui tiennent les insignes du pouvoir, donc qui étaient posées sur la momie, et un scarabée qui était posé sur le cœur du roi, qui est soutenu par un collier qui a été réaménagé à partir de ses bandes. Et à l'arrière de ce collier, ainsi qu'à l'arrière des bandes qui devaient enserrer la momie, on retrouve le nom de Ankeperure, qui est le nom de couronnement de cette reine. On le retrouve là, à l'arrière du collier. Et ici, on voit l'arrière de ces bandes qui devaient enserrer la momie. Là, on voit parfaitement, sur l'image plus ou moins centrale, qu'elle porte le cartouche inaltéré, juste recyclé, de la reine, donc Ankeperure, avec l'épithète Meryneferkeperure, qui est le nom de couronnement d'Akhenaton. Alors, un objet qui comporte plusieurs marques du féminin et dont j'annonçais qu'on avait peut-être un petit peu moins parlé, si ce n'est en rapport avec Toutankhamon. On en a beaucoup parlé en rapport avec Toutankhamon, mais on n'a jamais souligné son ou ses propriétaires originels. C'est ce très beau char d'apparat en bois, recouvert de feuilles d'or ou repoussées, avec ses éléments en cuir et en ivoire, et des incrustations, là aussi, de verre coloré et d'albâtre. Donc ça, c'est peut-être la partie de ma petite contribution personnelle, donc je vais un petit peu la développer davantage. Ce char, c'est le plus travaillé et le plus complexe de la tombe. Une chose que l'époque amarnienne semble avoir inventée, ce sont les femmes qui conduisent des voitures, qui conduisent des attelages sur un char léger. Il existe plusieurs représentations d'Akhenaton et Nefertiti traversant la ville d'Aretaton dans leurs chars en s'embrassant, soit dans un seul char, soit dans deux chars. Et donc même des représentations de Nefertiti conduisant seules. Et cette aptitude des femmes à conduire des chars s'étend également, évidemment, aux princesses, ainsi qu'à leur suite. Ce n'était pas exceptionnel que des femmes conduisent des chars. On voit ici les princesses deux par deux. En bas, Méritaton et Meketaton, et en haut, Ankesenpaaton et Neferneferuaton. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique de l'époque. Notez qu'on a retrouvé au palais nord du bord du Nil à Amarna les fragments de peinture qui figuraient Akhenaton. On a retrouvé des fragments de son nom et du pharaon Neferneferuaton conduisant chacun un char. La pharaone y est appelée Ankeperouré, aimée au féminin de Neferkeperouré, Akhenaton, Neferneferuaton, pardon, l'abstus révélateur, utile à son époux. Alors, ce sont exactement les mêmes titres que ceux retrouvés sur les deux bracelets en faïence bleue que je vous ai montré plus tôt, à savoir des figurations de ce qui semble bien être une corrigeance entre Akhenaton et cette reine. Et je vous rappelle encore la boîte Carter, la boîte blanche, la boîte Carter 001K qui porte les noms conjoints aussi du pharaon Akhenaton, du pharaon Neferneferuaton et de la reine Méritaton comme grande épouse royale. Ceci me ramène au char 122 dans la notation de Carter et aux intéressants décors et inscriptions qu'il comporte. Vu la richesse des dits décors, on peut affirmer, et d'ailleurs tout le monde l'a affirmé, qu'il s'agit d'un char de cérémonie. Howard Carter l'avait déjà souligné. Et on va essayer de réfléchir un peu à quelle occasion il a pu être employé. Donc, notez, bon, ça n'est pas exceptionnel, mais notez-le quand même qu'il s'agit d'un chariot à deux places. Vous voyez ici son caisson qui est en train d'être restauré au GEM, enfin, au Grand Egyptian Museum. Et du coup, on ne voit pas le texte qui court autour ici, autour de la... autour de la main courante, je vais dire, car il est recouvert ici de protection pour la restauration. Mais on voit ce texte sur la photographie de Burton. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte ? Ce texte, il est exceptionnel parce qu'il présente la particularité de montrer à droite et à gauche un très, très long texte qui est à chaque fois enserré dans un énorme cartouche qui l'entoure en entier. Ce texte, c'est une titulature qui se répète des deux côtés avec quelques variantes près, mais qui va donner, donc, des deux côtés en parallèle, les cinq noms protocolaires de Toutankhamon. Donc, on va retrouver son nom d'Horus, son nom de Néptie, son nom de Faucondor et ensuite, son nom de roi de Haute et Basse-Égypte avec une petite incise ici où il est indiqué qu'il était seigneur de l'Enéade, roi Aimé de Ré et maître des deux terres. Ce maître des deux terres offre un parallélisme avantageux avec le titre de la reine qui suit et qui est qualifié à son tour de maîtresse des deux terres. Et puis, ensuite, on a son nom de fils de Ré Toutankhamon. Et on a derrière, à la fin, les titres de la reine, donc de la reine méritatone, grande épouse royale, maîtresse des deux terres, vivant pour toujours et à jamais. Alors, tout irait bien, quoique déjà, ces deux énormes cartouches en serrant d'autres cartouches sont assez surprenants, d'autant qu'ils en serrent ceux du roi avec le nom d'Ankesenamon, ce qui est tout à fait inhabituel, si ce n'est justement sur certaines pièces particulières du trésor. Mais ce qui est évidemment le plus remarquable dans ce texte-là, dans ces deux textes-là, c'est qu'à plusieurs endroits, Toutankhamon reçoit des désinances féminines. Il ne fait dès lors aucun doute que ce char ne lui appartenait pas, mais appartenait au pharaon Nefer-Nefer-Oaton et à sa reine Méritaton, dont les cartouches ont été remplacées. Alors, un des arguments dont j'ai discuté un petit peu avec Marc hier, bien sûr, qui n'est pas encore quelque chose de définitif, mais on voit à la fin du nom d'Ankesenamon, on voit le vœu de vie avec les deux yod, le Anki avec les deux yod qui sont relativement inutiles. Bon, ça peut apparaître, ça peut exister, mais ils sont relativement inutiles ici. Et en vérité, je pense qu'ils dissimulent probablement le féminin duel Ankti qui a été changé. Donc, il suffisait de changer un seul yod pour les deux reines. J'anticipe un petit peu sur ce qu'on va dire après. pour dire « Puisse-t-elle vivre pour toujours et à jamais ? » Mais du coup, ce changement qui se situe derrière le nom de Méritaton qui est bien une femme et qui est bien, ou de Ankesenamon qui est bien une femme, va masculiniser aussi le nom de la grande épouse royale, ce qui est contradictoire. Et à mon sens, si on l'a bel et bien changé, c'est parce qu'on a voulu changer le sexe de la personne qui se trouve devant, donc qui devait être tout en camon. Donc, si un jour on parvient peut-être avec des logiciels performants à retrouver les traces originelles de ce texte, eh bien, on retrouverait assurément, à mon avis, toute la titulature de la pharaone que l'on ne connaît pas. Il devait se trouver sur ce char là. Il devait se trouver sur ce char là. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce grand cartouche ? Cette immense cartouche en serrant trois autres cartouches ? On en trouve en quelques autres endroits de la tombe, notamment sur les trois grands lits funéraires thériomorphes de Toutankhamon, le nom du roi ou de la reine étant serré avec celui des déesses méchites et les trois déesses animales, ainsi que sur cette paire de castagnettes en ivoire qui appartenait à la princesse méritatone qui est ici associée à sa grand-mère, la grande épouse royale Thilly. Alors, en discutant de ce double cartouche, donc ce cartouche qui en sert des cartouches sur ces objets, John Harris indique qu'il constituerait selon lui une façon d'associer un individu dans le champ de certaines prérogatives royales ou divines dans le cas d'Élie, par exemple. Ici, l'inclusion de méritatone en tant que princesse, peut-être dans la charge de grande épouse royale à laquelle elle était destinée, bon, peut-être pas, peut-être par parrainage de sa grand-mère. Alors, évidemment, ce double cartouche n'indique pas qu'il s'agit de la même personne. Thilly et méritatone sont deux personnes bien distinctes, même si elles sont enserrées dans ce même grand cartouche. Donc, le même principe, selon moi, serait à l'œuvre dans le char pour son inclusion de façon très amarnienne, comme quand le protocole d'atone finalement a été enserré aussi dans des cartouches, son inclusion en tant que grande épouse royale dans une charge de souveraine à part entière, ce qui expliquerait notamment l'unique vœu de vie à la fin des deux noms, à la fin des trois cartouches du pharaon et de la reine, parce que les deux souverains dont on ne peut pas nier qu'ils soient féminins tous les deux, quelle que soit la théorie, sauf celle de Margabold, on va y revenir, les deux souverains auraient régné sur un pied d'égalité, c'est mon hypothèse. Ici, dans les Castagnettes, méritatone n'est pas assimilé à Thilly, mais elle est en quelque sorte parrainée, comme le dit Harris, par elle dans sa fonction peut-être de Hémet Nisout. J'avais oublié ma petite animation ici, oui, je suis désolée, donc vous voyez bien les cartouches qui sont enserrées, le cartouche de la reine Thilly qui est enserré dans un plus grand cartouche avec le nom de la princesse qui ne comporte pas encore de cartouche mais qui est enserré dans le plus grand cartouche. C'est d'ailleurs très clairement indiqué ici d'une autre manière, les deux femmes sont associées à la royauté sur un même pied d'égalité. La reine avec les deux plumes droites de queue de faucon ici et le roi avec les plumes d'autruche dans des rôles distincts mais complémentaires. Les cartouches originelles étaient probablement ceux-ci à mon avis ils ont été changés avec le nom de coronement commun aux deux entités réunies dans un grand cartouche ici au centre alors évidemment on ne peut pas être certain de quels étaient les épithètes mais il est clair que pour moi en tout cas que ce cartouche central se distribuait sur les deux protagonistes de droite et de gauche. En tout cas l'image est très claire on voit les noms associés ensemble en une seule image en une seule icône et ça n'est certainement pas un hasard si chaque fois qu'on a ce triple cartouche à plumes on a la preuve l'indication par des traces des noms ou des traces du féminin qu'il s'agit bien d'un objet ayant appartenu à Neferneferuaton avec la mention de Meritaton à ses côtés dans le troisième cartouche comme sur cette boîte semi-circulaire. On a aussi le triple cartouche vous le voyez surmonté des plumes selon le même principe exactement que dans le char et sur le bouton qui se trouve au-dessus de ces trois cartouches on voit que ce bouton a été retravaillé pour Toutankhamon mais on voit clairement qu'il contenait en dessous le nom de Ankeperouré le nom de couronnement de la reine pharaon et les traces sont ici visibles du remplacement des cartouches de Neferneferuaton et de Meritaton par ceux de Toutankhamon ici et de Ankesenhamon avec vous voyez chaque fois des deux côtés la mention de maître et maîtresse des deux terres et le vœu de vie au féminin duel selon moi à la fin de la ligne voilà ici donc le Ankti qui peut dire puisse-t-elle vivre au singulier ou au pluriel c'est très clair d'ailleurs quand les objets appartiennent à l'origine à Toutankhamon il n'y a que deux cartouches notamment sur le char ou parfois ils peuvent être redoublés mais ce sont alors du coup il y en a quatre mais il n'y en a pas trois sur les coffres qui appartenaient originellement à Toutankhamon seules les deux cartouches du roi apparaissent ici le bouton n'a pas été modifié c'est de la faïence on ne peut pas l'altérer Ankti 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 ne lui est pas associé alors qu'ils sont on le sait fiancés entre guillemets depuis qu'ils sont tout petits alors j'ai fait la liste de tous les objets de la tombe qui présentent les trois cartouches et je suis vraiment persuadée qu'ils appartenaient à chaque fois aux deux reines comme par exemple ces languettes de bois qui portent non seulement les trois cartouches mais aussi des traces du féminin en fait ce sont des languettes qui ont été retrouvées près du char dont je viens de vous parler et ce sont des montants qui soutenaient à l'origine ce baldaquin doré on a longtemps cru qu'il s'agissait d'un déportatif pour se protéger du soleil effectivement c'est bien à ça qu'il servait mais Ted Brock a suggéré dans un article de 2012 que ce dé pourrait en fait avoir été fixé au char dont je viens de vous parler et c'est ce qu'a confirmé en 2020 une équipe conjointe de la Japan International Cooperation Agency et du Grand Egyptian Museum le laboratoire Oishi de l'université de Tokyo a publié les résultats d'une reconstitution virtuelle de l'ensemble en 2020 dans un article collectif dirigé par Nozomu Kawai et donc il s'agissait d'un char tout à fait exceptionnel avec cette titulature qui en sert les noms de Nefer Nefer Waton et de Meritaton ce triple cartouche royale ce bal d'Aquin dont on a des exemples figurés qu'à partir de la XIXe dynastie et même son marche-pied dont on a un exemple pour Akhenaton sur des talatates de Karnak donc la titulature des deux femmes s'accompagne du vœu de jubilé éternel sur les deux côtés du char des vœux de vie puissance et stabilité et je ne serais vraiment pas loin de penser que ce char était en fait celui peut-être du couronnement du couronnement peut-être de ces deux femmes dont on discutera juste après dont on discutera d'identité et de leur association à la royauté sur un pied d'égalité on a retrouvé dans la tombe de nombreux objets qui pourraient être aussi associés à cette cérémonie fondamentale comme ce magnifique corset d'or incrusté de pattes de verre et de pierres semi-précieuses multicolores qui reproduit le plumage d'un faucon c'est un des objets les plus élaborés du tombeau d'ailleurs une plume de ce corset a été retrouvée dans le char dont je viens de vous parler mais on ne sait pas si c'était là avant ou si ça vient du pillage de la tombe dans l'antiquité des morceaux du corset ont été retrouvés dans différents endroits de la tombe qui témoignent peut-être d'une remise en place rapide du désordre ce corset lui aussi attribuable à mon avis à la reine pharaon et là j'aurai recours à des arguments plus sémiotiques pour l'appuyer dans sa publication de la pièce du trésor Zahia Was argumente qu'il s'agit de la version cérémonielle d'une armure de chasse ou de bataille en le comparant avec cette figuration du roi sur le coffre peint du tombeau je ne suis pas tout à fait sur ce terrain je sais qu'il existe un corset de plumes en cuir moi personnellement on peut en parler mais je ne suis pas certaine qu'il s'agisse d'un costume de chasse par contre ce corset à plumes est porté dans la tombe de Toutankhamon lui-même par le dieu Hech et par d'autres divinités ici le dieu Hech qui porte les palmes des millions d'années avec le signe Heb signifiant le jubilé du pharaon pour moi ce corset a servi pour la cérémonie du couronnement ou du jubilé de la pharaone il est même possible que ça a été ça a été peut-être pour les deux si Nefer Nefer Waton a suivi les traces d'Akhenaton en se faisant célébrer un Hebsed un jubilé prématuré très tôt dans le règne peut-être en l'an 3 il est possible que ce jubilé ait été l'occasion d'associer Meritaton à la royauté sur un pied d'égalité le détail du corset montre Amon Moutekonsu couronnant le roi et lui offrant les palmes des millions d'années soutenant le hiéroglyphe jubilaire à l'arrière un scarabée ailé entouré des deux ureilles protecteurs ceci est pour moi aussi un des indices du propriétaire de cet objet exceptionnel on sait que les orfèvres de Toutankhamon ont adoré jouer sur la forme de son nom de couronnement Nebkeperouré pour élaborer des bijoux plus extraordinaires les uns que les autres mais qui ne laissent guère de place au doute quant à son propriétaire puisque le nom est indiqué dans l'image et pourtant j'ai soulevé plutôt ce que j'appelle un petit peu des anomalies parce que si on observe bien ces bijoux souvent les éléments qui les composent sont souvent disproportionnés comme par exemple ce bracelet ici où le panier bleu semble avoir été ajouté mais il est peu en phase avec l'équilibre de l'objet on a toujours l'impression que ça a été comme squeezé là ajouté a posteriori donc je soupçonne que l'idée de ces jeux visuels ne viennent pas de tout en camon et j'aurais même tendance à croire que tous ces magnifiques bijoux du trésor appartenaient à la reine Neferneferouaton il y a de nombreux autres indices que je n'aurais pas le temps de développer ici mais si on observe l'arrière du corset ce sont cette fois les signes composants le cartouche de la pharaone que l'on retrouve dans cette composition Ankeperouré donc ce corset aurait été porté par la reine lors peut-être de son couronnement ou de son jubilé donc oui son couronnement ici je dirais une investiture qui va prendre justement des allures de Hebset comme en témoignent d'autres objets du trésor tels que ce pectoral dont on voit à l'arrière qu'il porte des traces de modification on le voit très nettement sur le collier du nom et André Agnir ce qui le publie dans tout en camon lors de l'au-delà est également favorable à l'idée d'un Hebset prématuré de la reine pharaon l'habit de plume et la coloration noire du visage ici présente la reine en état de régénérescence divine qui sied à l'idée d'un jubilé entouré ici par les divinités tutélaires de Memphis Sermet où la cérémonie a peut-être eu lieu ce qui est tout aussi intéressant ce sont ces sequins d'or dont on a déjà parlé ce matin qui ont été retrouvés par Carter dans la tombe qui sont attachés à une pièce de tissu qui n'a pas pu être identifiée et qui portent le cartouche de Meritaton accompagné du nom de couronnement Ankeperuré cela démontre selon moi qu'elle valait bien pour moitié dans cette royauté à deux têtes et que le triple cartouche avec Ankeperuré au milieu était bien destiné à être distribué sur les deux femmes il existe le pendant à ces sequins d'or portant le nom de Nefer Neferuaton ici on les voit dont Marc Gabolle a parlé tout à l'heure qui se trouve dans des musées en Écosse et aux Etats-Unis les autres sont des rosettes décoratives et sans doute aussi symboliques avec une symbolique solaire on a retrouvé ce genre de sequins sur des pièces de vêtements en résie de ce type avec des croisillons en perles de faïence là aussi ce type de vêtements évoquent un accoutrement divin bien présent dans la tombe puisque les déesses égyptiennes portent une robe fourreau à résie semblable on l'a vu avec la déesse Hermète on le voit ici sur ses deux pectoraux sur les déesses Isis, Neftis et Nout la déesse du ciel est-ce que Meritaton était vêtue d'une telle robe portant son nom lors du couronnement une telle robe serait assurément le pendant féminin d'une royauté divine proclamée lors des rituels du Hebsed Nefer-Nefero a-t-on porté le corset des divinités masculines tandis que Meritaton revêtirait la robe des divinités féminines notons que ces deux pectoraux qui sont présents à l'écran appartenaient bien à la reine pharaon ou aux deux reines celui avec Isis et Neftis porte le nom d'Aton il a dû être réalisé très tôt dans le règne quelques objets du trésor d'ailleurs portent le nom et l'effigie d'Aton comme le fameux trône de tout en caton mais celui-ci en particulier porte encore les traces très visibles du nom de la pharaone comme a pu le démontrer Margabold à partir de ces traces en palimpseste donc une preuve supplémentaire de l'usurpation et de l'origine de ce trésor funéraire ces pectoraux rectangulaires semblent avoir été très prisés par Nefer-Nefero à-t-on et sans doute aussi Meritaton ça peut sembler anecdotique mais c'est un critère stylistique qui selon moi permet d'identifier certains personnages alors les critères stylistiques je vous ai dit ils ne sont jamais très bien reçus on les considère toujours comme plus spéculatifs donc prenons-les comme plus spéculatifs mais on retrouve ce type de pectorale rectangulaire à scarabée sur la poitrine des statues de gardiens de la tombe dont on n'a pas toujours soupçonné qu'ils aient pu appartenir à Nefer-Nefero à-t-on même s'il y a bel et bien une familiarité avec lui et pour cause les traits du visage ne sont pas tout à fait ceux de tout en camon par contre on peut les rapprocher d'une tête de statue dont la plupart des partisans des différentes théories visant à identifier la reine pharaon s'accorderait pour dire qu'elle représenterait bien Nefer-Nefero c'est cette statue du Kessner Museum en Allemagne dont on parlera encore dans le débat et qui si on fait exception des yeux qui ont été traités différemment les uns incrustés et les autres non présente de très fortes affinités au niveau du visage de la bouche et du nez et ceci reste très spéculatif évidemment tout comme la présence une fois encore d'un tel pectoral carré vous le voyez ici au cou d'un des deux rois amarniens sur cette stèle de Berlin dont Aydane vous a parlé ce matin qui renvoie aux pièces usurpées du trésor avec une gestuelle dont j'ai démontré même si tout le monde ne l'accepte pas encore mais ça viendra qu'elle était typique de l'iconographie des princesses et ça aussi je suppose qu'on en reparlera pendant le débat dans l'ouvrage de Royal Woman of Omana je n'ai pas vérifié il me semble que c'est Dorothy Arnold qui souligne qu'un tel pectoral n'est jamais porté par Akhenaton ni par Amenopthèpe III ni par les rois qui précèdent en tout cas à l'époque amarnienne donc il est par contre très largement attesté sous le règne de Nefer-Nefer-Oaton alors j'ai fait ce dessin hier soir avant hier soir pour clarifier un petit peu ma vision des choses par rapport à ces deux reines on va aussi rediscuter du fait qu'elles soient deux ou non évidemment ma vision inclut ce char d'apparat à bal d'aquin notez que d'après Ted Brock la reconstitution du bal d'aquin n'est pas correcte les baleines ne retombaient pas mais il y avait une fixation aux articulations pour les maintenir droites alors je me suis inspirée ici de la reconstitution faite par Lila Pinchbroke avec les baleines droites pour mon dessin et ce char était autrefois porteur de la titulature complète de la pharaone et de la reine enserré dans deux immenses cartouches ainsi que de l'association de leur nom en trois cartouches sur un pied d'égalité royale ce char cérémoniel a dû servir lors d'une circonstance très particulière qu'on pourrait suggérer être un couronnement et ou un jubilé vu justement les inscriptions qu'il comporte dont les allusions au Hebsed les sequins au nom de la reine méritat-on un Keperuré sur une étoffe de forme non identifiée qui pourrait être un fourreau du type de ceux portés par les déesses le superbe corset à plumes des divinités masculines qu'André Agnirs situe dans le cadre d'un Hebsed et qui porte le nom de la reine sous forme de calembour visuel quant à la partie inférieure là c'est un petit peu plus compliqué donc la partie inférieure de l'autre reine ce qui subsiste du corset c'est une espèce de crop top alors est-ce que ce crop top était associé à un panne masculin ou à une robe fourreau toujours est-il qu'on l'a vu on a aussi retrouvé des sequins des sequins d'or au nom du pharaon Neferneferuaton Ankeperouré qui pourrait correspondre à un vêtement similaire à celui de la reine Méritaton et bon je rappelle ceci donc c'est Marc Abol qui me l'a passé il y a quelques jours donc c'est de nouveau la représentation du palais nord où on voit Akenaton et Neferneferuaton dans un char qui semble déjà un petit peu similaire à celui dont on parle avec une ouverture mais je le mentionne rapidement alors tout ceci c'est encore très hypothétique évidemment ce sont des pistes de recherche je ne doute pas que vous allez vous insurger dont on va pouvoir discuter après en tout cas mais pour revenir au pectoral rectangulaire dont je parlais juste avant il en existe des exemplaires au règne précédent de la XVIIIe dynastie mais pas sous le règne d'Akenaton je le disais on retrouve encore ce scarabée ailé au cou de l'Osiris tout en camon sur les parois de sa tombe sur lequel Haïe pratique l'ouverture de la bouche mais est-ce qu'il s'agit bien de Haïe et de tout en camon rien n'est décidément ce qui semble être dans cette tombe grâce au travail photogrammétrique de Factom Arte de la Factom Foundation dans la tombe de tout en camon il a été possible d'agrandir les relevés numériques précis au micron près des parois de la tombe et c'est Nicolas Reeves qui en zoomant a remarqué que sous le cartouche de Haïe se trouvaient ce qui semblait être les traces du nom d'Amon et du cartouche de tout en camon on voit la trace du I ici du nom d'Amon sous le Hithnetscher donc le rituel aurait donc été à l'origine une ouverture de la bouche par tout en camon pratiquée sur ce qui devrait potentiellement être la reine pharaon Nicolas Reeves a analysé le reste des décors donc Robbins avait déjà relevé les différences de proportion c'est certain que les figures ont été retouchées les figures qui se présentent dans ces scènes ont été retouchées certaines ont été repeintes à partir de traces laissées sur la paroi on a clairement deux systèmes de proportion ici et deux styles artistiques distincts un style amarnien et un style traditionnel avec un retour aux traditions sous tout en camon ça signifie que tout en camon a potentiellement bien enterré cette reine dans cette tombe même qui deviendra la sienne et c'est Haï qui l'a enterré à son tour qui a fait changer les décors alors est-ce que c'est Haï qui a usurpé le trésor des reines je dirais que tout en camon n'est sans doute pas innocent dans cette affaire puisque s'il a potentiellement peut-être préparé la tombe pour sa prédécesseur à moins que ce soit elle-même qui la soit préparée on sait aussi qu'il est allé à Amarna rechercher la dépouille de son père à Kenaton pour la réenterrer dans la KV 55 à Thèbes donc un acte qui implique qu'il se revendique de ce père et non de son prédécesseur Nefer-Nefer-Oaton peut-être qu'on lui a conseillé d'agir ainsi parce que ces règnes féminins hors normes a assurément dû déplaire potentiellement au porteur de la tradition là c'est très spéculatif alors je ne sais pas depuis combien de temps je parle mais je vais tâcher de conclure j'avais encore beaucoup de choses à vous montrer qui appartiennent à la reine des chapelles gigogues les cercueils gigogues le sarcophage les coffres les bijoux des arcs à flèches des cannes tout cela appartenait à Nefer-Nefer-Oaton mais je ne pouvais pas terminer sans évoquer évidemment le masque funéraire le plus célèbre du monde dont Nicolas Suive avait pressenti il y a déjà plus de 20 ans qu'il appartenait originellement à quelqu'un d'autre que Toutankhamon et qui a pu le démontrer plus récemment en 2015 en analysant de plus près les cartouches du roi sur ce masque et avec l'aide de Marc Gabbold il a pu démontrer que lui aussi avait été l'objet d'un réemploi d'une usurpation en effet les cartouches sur les épaules du masque montrent des traces d'altération en rouge on voit les petits morceaux en rouge à partir desquels Marc Gabbold a pu reconnaître et restituer une fois de plus le cartouche de la reine pharaon alors ce visage est-il celui d'une femme Nicolas Suive pense cependant que non le visage porte le masque porte des traces de soudure à la coiffe il est fait d'un or un petit peu différent par ailleurs vous voyez ici sur ce gros plan que les yeux sont incrustés de la pisse lazuli plutôt que de pattes de verre comme la coiffe et la barbe ça reste possible mais pour l'époque on trouve souvent l'usage des mêmes techniques pour la coiffe et pour les yeux comme c'est par exemple le cas dans le trésor d'Apérel et de sa famille découvert par Alain Zivi à Saqqara où les deux sont en patte de verre donc voilà potentiellement aussi ce masque aurait été remplacé donc voilà un petit peu en vrac certains des objets retrouvés dans la tombe de Toutankhamon que l'on peut attribuer à Nefer Nefer Waton plusieurs autres ont sans aucun doute été attribués à la reine je viens de mentionner certains Zoucheptis des cercueils le sarcophage les chapelles ici dont on voit clairement sur cette photographie que les noms ont été altérés mais bon j'ai dû faire un choix et j'espère qu'il est assez représentatif des méthodes par lesquelles on peut réeffectuer ces attributions donc soit qu'on ait vraiment les noms inaltérés ou bien des noms altérés dont on peut encore lire les exemples les traces les marques du féminin textuel ou non textuel et puis des jeux de mots etc donc j'espère que j'ai pu donner un panel assez représentatif de la façon dont on peut déterminer avec une case d'assurance aujourd'hui que 80% peut-être pas loin de 80% du trésor de Toutankhamon appartenait en fait à cette reine pharaon Nefer Nefer Waton je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Valérie donc la période de questions est ouverte si jamais vous en avez donc oui allez-y on vous écoute veuillez s'il vous plaît c'est ça vous avancez vers le micro merci on ne peut pas supposer que la tombe ait été faite pour justement Nefer Nefer Waton et que Toutankhamon est mort avant elle assez tôt et très très vite je ne sais pas ils ont utilisé son tombeau à la place de Nefer Nefer s'il était mort avant elle il ne serait pas mort en tant que roi puisqu'il a succédé à la reine pharaon donc non ce n'est pas possible la reine ou les reines qui est mon hypothèse ont régné on le sait trois ans on a jusque l'an 3 du règne et Toutankhamon a succédé donc s'il était mort avant elle il n'aurait pas pu monter sur le trône lui-même et être enterré en tant que roi donc il est forcément mort après mais l'hypothèse de Nicolas Swift c'est que effectivement cette tombe de Toutankhamon la caveée 62 a été préparée pour la reine Nefer-Nefer-Ouaton dont l'identité bon Nicolas Swift il pense que c'est Nefertiti on va en reparler juste après pour le débat mais oui c'est une tombe assez atypique dans la vallée des rois donc il y a des articles de Nicolas Swift sur la question oui cette tombe a potentiellement été préparée pour la reine il faut aller au micro je ne vais pas rentrer dans le débat sur le débat sur le débat en micro je vais intervenir pour les intervenir sur les claquoirs en ivoire les castagnettes qui à mon avis l'histoire c'est une histoire sur le temps assez long je pense qu'ils ont été faits pour la reine Thie au départ il n'y avait que le cartouche et puis après ils ont été donnés à Meritaton quand elle était fille royale donc elle a rajouté sa titulature et quand elle est devenue pharaon on a mis un grand cartouche tout autour et là donc voilà j'ai regardé on ne peut pas dire que ça a été fait en trois fois il n'y a pas de différence d'outillage mais je pense que l'histoire colle bien ainsi parce que l'association de la reine Thie à Meritaton en soi n'apporte rien à l'histoire si ce n'est que voilà ça lui aurait été donné ou elle aurait parrainé mais bon je préfère voir plutôt un objet qui a eu une histoire dans le temps long et qui a chaque fois été modifié c'est une hypothèse mais alors on se demande pourquoi le nom de la reine Thie aurait été mis là en haut près des mains alors qu'on a tout le manche pour inscrire son cartouche moi je pense que potentiellement dès l'origine on avait prévu ce grand cartouche sur les canestagnettes parce que sinon il n'y a pas vraiment de raison d'aller le coincer près des mains en laissant tout un bel espace vide c'est des hypothèses on va de toute façon se battre juste après donc mais je pense que ça a été fait d'un seul coup et pour une raison c'est assez typique d'Amarna ces enserrements de cartouches dans des cartouches et je pense qu'il y a là quelque chose que Harris avait soupçonné être une forme de parrainage ou d'association de plusieurs personnes et là clairement évidemment on ne peut pas dire que Thierry et Méritaton soient la même personne donc on a deux personnes différentes est-ce qu'il y a des questions en ligne? non? y a-t-il d'autres questions? oui en fait j'aimerais savoir quand tu parles du masque funéraire justement que tu dis qu'il y a des marques de soudure puis qu'en effet bon le visage est probablement plus masculin que féminin est-ce que ce serait Toutankhamon qui aurait comme fait une espèce de en fait que les deux pièces auraient été mises ensemble pour l'enterrement Toutankhamon ou Nefer Nefer Ouatton aurait elle-même pris la partie de la figure du masque pour se faire elle-même un masque funéraire? l'idée en tout cas l'idée de Nicolas Streep c'est qu'on a retiré le visage du masque qui était celui de Nefer Nefer Ouatton et qu'on l'a remplacé par un visage de Toutankhamon donc je ne sais pas si ça répond à ta question mais c'était dans ce sens-là oui exactement en fait je voulais savoir les deux pièces provenaient de où donc si le visage avait été fait pour Toutankhamon ou si c'était Nefer Nefer Ouatton qui avait elle-même comme usurpé si on veut un visage plus masculin pour faire son propre masque funéraire qui aurait été après ça utilisé par Toutankhamon pour en faire son entamment non chronologiquement ça ne marche pas on a préparé le masque pour la reine Pharaon on ne sait pas je ne sais pas peut-être quelqu'un a un avis sur l'appartenance originelle de ce masque au contour en tout cas le contour avec le Némès appartient bien puisque c'est là qu'on a les épaules avec les traces de cartouches de Nefer Nefer Ouatton donc tout le contour du masque appartient bel et bien à la reine Nefer Nefer Ouatton il y a juste une petite question sur la partie du visage qui a été ressoudée mais ça n'est pas impossible on a d'autres masques comme ça en or, en argent qui ont des traces de soudure donc ça peut avoir été fait en même temps mais l'or est un petit peu différent donc le masque aurait été changé par après le visage aurait été changé par après mais je sens que Marc a un commentaire à faire c'est pas la peine ils sont peut-être deux ordres différents ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été faits en même temps mais dans deux parties de l'atelier et après ils ont été soudés et une fois que ça a été soudé si c'est les traits de la reine Pharaon et qu'on doit après les modifier pour Toutankhamon pas la peine de dessouder on le fait dessus et il n'y a pas de problème et puis bon on voit qu'au moment de l'inhumation en fait le problème qui se posait pour moi c'est de savoir comment cette reine qui a régné trois ans a pu accumuler un trésor aussi fabuleux alors que Toutankhamon qui a régné neuf ans se contente de l'usurper et en fait il faut savoir que le trésor funéraire des pharaons est constitué chaque année au moment des cadeaux de Nouvel An les industries notamment de Memphis font un concours je dirais du plus bel objet à offrir à Pharaon et on offre le mobilier funéraire du futur roi et je pense qu'à la mort de Méritaton et bien on a décidé qu'elle sera enterrée d'une autre manière et que l'on a mis tout ceci dans les réserves du palais royal et que ça n'a été modifié que quand on a enterré Toutankhamon puisque c'est toujours modifié pour Toutankhamon jamais pour Toutankhamon si on avait modifié dès le début du règne on aurait du Toutankhamon donc ça a dû être modifié vers la fin du règne de Toutankhamon c'est ce qui fait penser qu'elle a peut-être quand même bien été enterrée parce que je te voyais pour moi c'est comme le cercueil de Kia réutilisé pour Aquanaton il est inenvisageable d'enlever les tripes d'un premier propriétaire de les remplacer dans ce cas-là on fait un nouveau canop c'est pas possible donc à mon avis ça n'a jamais été utilisé pour la reine Pharaon jamais merci il y aurait-il encore une dernière question oui monsieur Zivy allez-y je vous prie d'aller au micro évidemment j'ai des questions des remarques plusieurs est-ce qu'il vaut mieux les garder pour la fin à la fin du débat c'est plus logique il nous reste juste quelques minutes une minute ou deux donc si vous posez une question et vous savez vous savez de quoi il s'agit il s'agira donc là je peux juste faire une remarque pas une remarque c'est un peu un clin d'oeil avec Valérie au début son introduction est-ce que c'est vraiment la peine mais je pense que c'est en partie de l'humour d'introduire tous ces sujets actuels et avec toute polémique idéologique est-ce que vous pensez vraiment Valérie qu'il y a une vengeance des hommes contre ces pauvres femmes ces pharaons etc à mon avis ça nuit un peu à la discussion bon je n'ai pas dit que c'est donné une vengeance non mais je veux dire c'est pas une remise en question de tout un système à mon avis ça gêne le débat je pense quand même qu'il y a eu il y a eu une raison pour laquelle ce règne a été effacé il y a évidemment celui d'Akanaton il n'a pas été comment dire il n'a pas été traité avec douceur par les successeurs d'Akanaton mais quand même là on a réellement essayé de faire disparaître ce règne de la surface de la planète et une des réponses à ce qui s'est passé là ce serait tiendrait dans le genre de cette reine là mais c'est une hypothèse mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dès l'origine dans l'Egypte antique qui tient au genre de la personne qui a été attaquée et dont on a essayé d'effacer la mémoire de la surface de la planète maintenant toute la famille a été un petit peu ostracisée par les pharaons subséquents mais ici ça s'est passé durant l'époque directement post-amarnienne donc voilà vous avez été directement assis dans la planète oui 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 mais je pense que je sais que ça a des échos des résonances avec les préoccupations épistémologiques actuelles par rapport à la question des genres etc mais je pense que pour le coup le genre de cette reine a joué un rôle je peux me tromper on peut en discuter mais je pense que ça a fait partie du fait que oui on essaie d'effacer la mémoire de cette reine de la surface de la planète oui on en parle non oui on va s'arrêter d'accord excusez-moi monsieur Zivy donc argument très pertinent mais étant donné que le public ne peut pas vous entendre je vous invite suite au débat donc vous aurez tout à fait l'occasion à ce moment là d'intervenir donc étant donné qu'il est trois heures je vais quand même donner quelques minutes aux conférenciers de venir s'installer pour la table ronde et puis on va commencer alors dans quelques minutes donc petite pause s'il vous plaît s'il vous plaît Merci.